« Tiens, voilà un pigeon réageur. Mais c'est Ernest. Il nous livre un billet. Voyons ce qu'il nous raconte. » Les ruines de l'église d'Abelin-Saint-Nazaire, une histoire de timbré. Remontrons au Moyen-Âge. Erasme faisait l'éloge de la folie, et Blaisandra affirmait qu'elle est le propre de l'homme. La vieille église d'Abelin-Saint-Nazaire, mais également ses ruines, sont justement doublement issues de la démence humaine. En l'an 1270, Hugues d'Abelin, chanoine d'Arras, fonde dans le village qui porte son nom un hospice pour les aliénés ou malades d'esprit, sous le vocable de Saint-Nazaire, évangélisateur de la Gaule au premier siècle de notre ère. L'asile vient conforter la prospérité de ce village de l'Artois, blottis dans ses célèbres collines, au pied du plateau de Notre-Dame-de-Lorette, grâce à la venue d'une multitude de pèlerins. Vers l'an 15-100, Charles de Bourbon, seigneur de Carancie et maître des lieux, vient prier le saint de guérir sa fille, piquée de folie. Miracle ! Voilà Louise guérie de sa démence. En guise d'action de grâce, le prince de sang de la maison capétienne commande l'érection d'une église dédiée à Saint-Nazaire, au talentueux architecte Jacques Le Caron, auteur du fameux beffroi d'Arras. Chez d'œuvre ou folie des grandeurs de l'art gothique flamboyant, l'église arbore un superbe portail ouvragé, un impressionnant clocher de 43 mètres de haut, ayant pour vocation de protéger la population. Rappelons que le comté d'Artois se trouve alors au carrefour de trois grandes puissances, l'Angleterre, la France et l'immense empire de Charles le Quint, fils de Jeanne la Folle. Les siècles passent et la folie destructrice des révolutionnaires épargne miraculeusement le joyeux d'Abelin-Saint-Nazaire, contrairement à la très proche habillée du Mont-Saint-Éloi. 1908 signe d'ailleurs son inscription aux monuments historiques. 1914, la Grande Guerre éclate et les cloches de l'église sonnent sans le savoir, le glas de l'édifice. Les Allemands s'emparent du village et font du clocher leur mirador. L'année suivante, les alliés, sous le commandement du maréchal Foch, reprennent à plein Saint-Nazaire, qui s'écroule sous les bombardements. Le chef-d'œuvre médiéval n'est plus qu'une ruine. Les 256 maisons du village ne sont plus que des combres. Des cartes postales avec la photo de l'église démolie immortalisent la barbarie des combats et, une fois timbrées, circulent allègrement dans les bureaux de tri en témoin de l'horreur de la guerre de 1914-1918. Le village se rebâtit en préfabriqué en 1919, tandis que l'on s'interroge sur la reconstruction de l'église cassée et classée. Contre toute attente, si le beffroi d'Arras sera bien restauré, les monuments historiques décident de ne pas rebâtir les ruines de l'église. Ils défrayent ainsi la chronique et créent pour l'occasion le statut de « ruines entretenues » afin de témoigner des atrocités de la guerre. Les ruines de la vieille église, à leur tour classées, celles ce que l'on appellera le tourisme de mémoire, pour ne pas oublier. Une décision inédite qui donne raison à Charles Péguy, mort pour la France, à la bataille de l'Ourc en 1914. Avec cette citation des suppliants parallèles, je cite « Le triomphe des démagogies est passagers, mais les ruines sont éternelles. » Merci Ernest pour cette belle histoire. Nous te suivrons attentivement sur le parcours jusqu'à la prochaine étape. Bon vol et restons connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada